Le débrief de l'actualité de Tanguy Pastio Et là, Pascaline va partir. Mais non, pas du tout, car Tanguy, vous allez nous parler de votre ami François Fillon. Oui, fini le droupie dépressif, le camembert mou qui sent l'eau de Cologne. Fillon se rebelle, il est dur, il est rock'n'roll. Il a acheté une mobe et il écoute les Sex Pistols en slip de cuir. Alors, sa femme Pénélope, qui est restée bloquée à l'âge de 56 ans, a du mal à le suivre. Surtout maintenant qu'il fait l'amour 4 fois par nuit. Il va dire adieu à sa coiffure d'experts comptables et se faire une grosse crête d'Iroquois. Cette semaine, il a même fondé son groupe, le RUMP. C'est comme ACDC, mais en costume. Bref, à côté de Fillon, Johnny, c'est Nadine de Rothschild qui apprend à des enfonçages à manger des bulots. Alors, le RUMP signifie en français rassemblement UMP. Bon, c'est banal, c'est nul. Mais en anglais, et là, c'est cocasse, RUMP désigne, figurez-vous, le croupion. Et l'arrière-crin en général. Donc, aussi bien le cul d'une poule de bresse que celui d'Amel Bent, de Juppé, ou même la queue bleue d'un schtroumpf. C'est malin, Fillon, qui était si élégant, passe désormais pour le pervers de base. David Cameron en Angleterre est mort de rire. Le RUMP, c'est comme si lui débarquait chez nous avec un parti qui s'appelle le SGEG. Alors, pour l'image de Fillon, bon, c'est atroce. Maintenant, quand on le verra, on pensera à un trou de balle de dinde, à deux petits culs rebondis comme les joues de Gérard Larcher. D'ailleurs, quand vous tapez RUMP sur Google Images, une photo sur deux, c'est Fillon, l'autre, ce sont des fesses. Alors, pour distinguer Fillon, c'est simple. C'est celui dont l'arrêt est sur le côté. Et il n'a pas de string qui lui coupe la poire en deux. Ou alors, il s'agit bien de lui, mais en toute fin de soirée. Bon, qui sont les députés qui ont rejoint le RUMP ? Ah bah, que des obsédés. Faire passer Marc Dorsel pour l'abbé de la Morandais. Ils sont chauds comme la braise, les Lapinous. Citons Jean-François Lamour, une forme de logique, puisque Lamour et le croupion, ça va ensemble. Il y a François Baroin, sexy, c'est le seul blanc à avoir la voix de Barry White. Si un jour il chante et qu'on passe son titre au Macumba de Dijon, neuf mois après, il y a un baby-boom local. Citons Valérie Pécresse, la blonde ravageuse, elle fait fondre une orange givrée rien qu'en la regardant. Elle pourrait même décongeler Mylène Farmer. Il y a Laurent Wauquiez, le beau gosse aux cheveux poivre et sel. Le seul Français quand il entre dans une boutique Nespresso et qui on dit « Welcome, Mr. Clunet ». Ils ont même un député qui s'appelle Alain Leboeuf, qui a pris un pseudo Alain Le Taureau, pour rester dans le thème du groupe, que les trois quarts du monde, je vous rappelle, désignent comme le croupion. On dit aussi qu'Éric Wörth est tenté par le rump. Il a tapé rump sur Internet et il est venu voir Fillon en bavant et en lui disant « 1. Où est-ce que je signe ? 2. Où sont les meufs ? » Alors Jean-François Copé, lui évidemment, est fichu. À moins de faire rêver les anglophones en rebaptisant l'UMP le Big Dick ou le Large Boops. Il va passer à la trappe. Alors je vous laisse chercher ses termes sur Google Images. Mais attention, une photo sur deux, c'est François Fillon. On a bien compris. Merci beaucoup Tanguy Pastureau. On se retrouve dans une heure pour autre chose.